Ce matin, j'ai essayé de vous présenter une perspective globale, une synthèse en fait, en quelque sorte, parce que c'est un peu ce qui manque dans ce monde de l'islamologie, dans ce monde des études sur les origines de l'islam. On a affaire à des spécialistes qui creusent leur sillon très profond dans leur spécialité, c'est-à-dire qu'ils vont être spécialistes de telle façon de faire de la rhétorique dans le Coran, spécialistes de tel aspect archéologique, de telle époque, mais il manque généralement la perspective globale, à la fois sur l'ensemble des éléments de la recherche, et qui plus est, en dépassant le strict cadre de l'islamologie, c'est-à-dire par exemple en allant regarder quelles sont les traditions juives, les traditions chrétiennes, et puis aller voir le déploiement de l'islam jusqu'à aujourd'hui, pouvoir le comparer avec d'autres idéologies par exemple. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire ce matin, vous donner cette perspective globale. Mais pour l'étayer, cette perspective globale, il faut aller piocher chez les spécialistes en fait, et pouvoir articuler ensemble les éléments des spécialistes, un peu comme les pièces d'un puzzle, le tout étant de disposer du bon cadre, comme dans un puzzle, il faut à peu près le modèle, où il faut avoir fait, vous voyez, le tour du puzzle avec les éléments, avec des coins droits et les angles droits, pour pouvoir à peu près s'y retrouver. Sinon, en fait, on a des belles pièces de puzzle, mais en elles-mêmes, elles ne veulent pas dire grand-chose. Et bien, ce que je voudrais vous présenter pour commencer cette présentation des recherches, c'est un peu le cadre du puzzle, le plan du puzzle. Et je pense qu'il a été donné par les recherches qui ont été synthétisées par le père Gallet en 2005, dans sa thèse dont je vous avais parlé tout à l'heure, le Messie et son prophète. Le père Édouard-Marie Gallet, que vous voyez ici en photo, qui est frère de Saint-Jean, a proposé, en fait, un assemblage du puzzle, ou un plan pour le puzzle en 2005. Il a fait lui-même quelques recherches, mais principalement, son apport, il est celui d'avoir fait une synthèse, en regardant l'ensemble de ce qui existait en matière de recherche en 2005. Parce qu'en fait, il faut tenir compte de tout pour avoir cette perspective d'ensemble dont je vous ai parlé. Ça a été l'analyse critique des traditions musulmanes, donc ce qu'elles ont en elles-mêmes d'aberrant, des choses dont je vous ai déjà parlé ce matin, les études sur le Coran, l'exége du Coran, qui a permis de mettre à jour la preuve réelle de l'existence des judo-nazaréens, je vous en reparlerai, montré les sous-bassements araméens dans le Coran, montré que le texte a été manipulé, qu'il a été corrigé, interpellé, qu'il a une histoire. Après, il a été voir aussi tout ce qui existait en termes de témoignages contemporains des débuts de l'islam. Vous verrez qu'il y a un espèce de trou noir dans l'historiographie musulmane. On n'a quasiment rien comme témoignages musulmans avant le IXe siècle. Et donc, on s'est reposé pour comprendre l'histoire musulmane pendant longtemps sur les traditions musulmanes elles-mêmes qui sont extrêmement tardives, comme je viens de vous le dire. Or, il existe des témoignages contemporains des débuts de l'islam, oubliés, on en reparlera, je vous en présenterai quelques-uns, et qui permettent de comprendre l'histoire réelle. L'alliance entre les arabes, enfin, entre certains arabes et les judéo-nazariens pour la conquête de Jérusalem, le relèvement du temple de Jérusalem, puis le fait même qu'il y a une absence complète chez les contemporains des débuts de l'islam, des traces de l'islam lui-même. Je vous le disais tout à l'heure, on ne trouve pas, dans ce qui devrait être la conquête de l'islam, les signes de la conquête de l'islam. Par exemple, les croix restent en place, elles ne sont pas brisées, comme le préconiseraient certains indites, il n'y a pas d'opposition au christianisme, alors que l'islam, il y a des choses qui, en fait, ne correspondent pas. Autre élément très important, dont je n'ai quasiment pas parlé ce matin, c'est toute l'affaire de la Mecque, c'est-à-dire que, je ne vous l'ai pas dit ce matin, vous l'avez sans doute deviné, si je vous l'ai peut-être dit, la Mecque est une ville créée, une ville idéologique, qui a été créée de toutes pièces par les califes, pour justifier l'islam en lui donnant un arrière-plan arabe, vierge de toute influence juive et chrétienne. Et le problème étant que, quand on crée les choses de toutes pièces sur la base d'un mensonge, eh bien, ça finit par se savoir. Et il y a plein d'études qui ont été menées au XXe siècle et maintenant, qui ont montré que la Mecque n'existait pas à l'époque de Mahomet. Des études archéologiques, des études sur les éléments physiques de la Mecque, son climat, sa géographie, sa position en Arabie. Et puis des études qui ont montré que le Coran et les origines de l'islam viennent non pas de la Mecque au plus profond, mais des rivages de la Méditerranée, de la Syrie, éventuellement de certaines routes caravanières, mais jamais jusqu'à la Mecque en elle-même. Autre élément important, c'est de faire la jonction avec l'histoire du christianisme originel. Et pour ça, il faut être très au point sur cette affaire-là. Et ça, c'était une des spécialités du Père Galais, avant même de s'intéresser à l'islam. C'est de pouvoir comprendre l'historicité de la foi chrétienne, montrer la solidité historique, en fait, de montrer que c'est réellement apparu avec le Christ, que ce n'est pas une déformation tardive, que ce n'est pas une secte juive qui a bien tourné, que les évangiles datent des années 30, à 40 à peu près, et en particulier l'évangile selon saint Matthieu, qu'ils ont été composés originellement en araméens, et ainsi de suite. Montrer à partir de là, à partir de l'établissement historique de la foi des apôtres, que ce qu'on lit dans les textes de Qumran, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, sont des déviations du christianisme, le christianisme, vous voyez, il n'est pas une déviation du messianisme politique, c'est le messianisme politique qui est une déviation du christianisme. Ce qui permet donc de comprendre comment est apparu ce messianisme politique global. Et enfin, il y avait quelques éléments plus spécifiques sur les judéo-nazaréens, l'archéologie, donc l'analyse scripturaire des pères dont on a parlé tout à l'heure dans les questions, les pères historiens de l'Église, qui ont caractérisé des mouvements dits nazaréens et bionites. Il y a des fouilles qui ont été menées en Syrie dont je vous ai parlé, et puis il y a des recherches sur la topographie, la toponymie, qui ont permis d'établir la présence des judéo-nazaréens en Syrie. Donc vous avez présenté là, de façon un peu globale et rapide, en fait un énorme champ d'analyse conduite par le père Galais, dans lequel il a réussi à démêler le sens et à proposer un plan d'ensemble. La façon dont il l'a fait, en fait, c'est que, regardez, avec ce schéma que je vous propose, vous aviez en 2005, et vous avez toujours maintenant, énormément de données, que j'ai figuré ici, avec plein de petits points, plein de couleurs différentes, qui correspondent à tout, plein de thématiques. Vous avez plein de données, vous aviez, je ne sais pas moi, une découverte archéologique à tel endroit, un spécialiste qui avait travaillé sur un manuscrit coranique, vous aviez l'analyse des traditions musulmanes, vous aviez un ensemble de données qui parfois pouvaient même apparaître comme contradictoires, dans lequel vous aviez, en quelque sorte, on pourrait appeler ça une hypothèse, l'hypothèse musulmane, c'est le discours musulman lui-même, le discours musulman que je vous ai expliqué ce matin, qui dit que l'islam vient de la révélation de l'ange Gabriel à Mahomet, à la Mecque, et ainsi de suite. Mais tout ça, en fait, ça ne prend en compte que certains des éléments du dossier historique. C'est une façon d'expliquer l'apparition d'une tradition musulmane, mais il y a foule d'autres éléments qui ne sont pas pris en compte dans l'hypothèse musulmane. L'hypothèse musulmane, par exemple, c'est-à-dire le scénario musulman pour expliquer l'islam, il est incapable d'expliquer que le temple a été reconstruit en l'an 638-640 à Jérusalem. Ça ne rentre pas dans son schéma de pensée. Il est incapable d'expliquer pourquoi, dans le Coran, il y a des mots directement empruntés au vocabulaire religieux, siro-araméen. Pourquoi est-ce que Dieu, qui parle arabe depuis 14 milliards d'années, puisqu'il est là depuis l'origine du monde, pourquoi est-ce qu'il parle à la fois l'arabe et en même temps, il a mis dedans des mots siro-araméens d'une langue qui est apparue bien après, je ne sais pas, qui est apparue il n'y a même pas un milliard d'années, il n'y a même pas, je ne sais pas, peut-être 4 000 ans ou 5 000 ans. Bon, vous voyez, des éléments comme ça qui ne rentrent pas dans l'hypothèse musulmane et donc, de fait, l'hypothèse musulmane, le scénario musulman est faux. Il ne rend pas compte de toute la réalité. Après, vous avez des chercheurs qui travaillent et qui disent « Regardez, moi, je prends toutes ces hypothèses-là et à partir de là, j'ai un scénario. » Et comme ça, ils en avaient un autre qui me dit « Mais moi, j'ai un autre scénario » en prenant ces autres hypothèses. Un autre qui va dire « Mais moi, j'ai encore un autre scénario ». Ça, en fait, vous voyez qu'il y a des chercheurs qui essaient d'expliquer les choses et qui, s'ils ne prennent pas en compte l'ensemble du problème, ils passent à côté, en fait. Et le schéma d'explication pour dire « L'islam vient de, je ne sais pas moi, de l'expérience spirituelle de Mahomet », ça ne marche pas, en fait. Parce qu'il y a des éléments qui ne montrent que c'est faux. Par exemple, je vais reprendre mon affaire de texte siro-araméen dans le Coran. C'est bien la preuve qu'il y a des influences bien plus profondes que la seule expérience d'un Bédouin du désert, en fait. Et qu'il y a un contexte à prendre en compte. Alors, de fait, moi, jusqu'à présent, c'est le seul cadre que j'ai trouvé. C'est celui du Père Edouard-Marie, Galet, le cadre de synthèse qu'ils proposent, celui que je vous ai présenté ce matin, à savoir le développement du messianisme dans un Coran juif qui le transmet à des Arabes, qui se l'approprie et qui, à partir de là, développent leur religion ou l'islam. Ça, c'est le cadre général que propose le Père Galet. Il détaille un peu plus que ça, mais c'est le cadre, en fait. Et c'est ce cadre-là qui prend en compte toutes les données du problème. Et jusqu'à présent, j'ai encore jamais vu de recherches nouvelles depuis 2005 proposer des choses qui n'aillent pas dans le sens de ce cadre. Tout ce qui est venu depuis 2005 a confirmé, précisé, éventuellement corrigé à la marge, mais vraiment à la marge, mais jamais sur le fondamental, des éléments que proposait le Père Galet. Alors, je ne pourrais pas, évidemment, vous détailler tout ce qu'il a mis dans sa thèse. Il y a 1 100 pages, il y a 1 700 notes de bas de page, sachant que sa thèse en elle-même, il y a des aspects dedans qui sont un peu parcellaires, parce que c'est un peu ce que j'essaie de compléter en faisant le grand secret de l'islam. Lui, c'est appuyé sur des éléments un peu durs, mais les choses connues, du genre l'histoire des califes, par exemple, il ne s'est pas forcément extrêmement apesanti dessus. Bon, donc comme je vous disais, je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ce qu'il a fait, mais je voudrais pointer deux éléments en particulier qui, à mon sens, sont fondamentaux dans ces analyses et qui sont exactement les deux éléments qui ne sont pas repris actuellement par l'essentiel de la recherche en islamologie et qui lui font absolument défaut pour comprendre comment l'islam s'est développé. Ces deux éléments, c'est la théologie du salut d'une part et l'exégèse du Coran d'autre part. La théologie du salut, en fait, c'est ce que je vous ai expliqué quand je vous ai parlé de la nouveauté radicale tout à l'heure de la bonne nouvelle. C'est la caractérisation du point de vue de l'histoire des idées du messianisme politique global. Alors, je ne vais pas vous le refaire exactement parce que je vous l'ai dit ce matin, mais je voudrais que vous compreniez que ça, c'est un apport fondamental du père Galet et qui aide à comprendre l'histoire, en fait, tout simplement. Lui, il l'a caractérisé comment ? Ça, je vais vous expliquer sa méthode. D'abord, il y a une analyse historique, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'après le christianisme sont nés des mouvements qui se revendiquaient d'espérance chrétienne mais qui n'étaient plus chrétiens. Notamment, il y a les premiers dévoiements historiques de l'idée de ce que le monde pourrait délivrer de l'emprise du mal par le Messie qu'on voit dans le messianisme juif lui-même, avec à chaque fois un même schéma. Et vous en avez trois qui se succèdent très rapidement dans les tout premiers temps après le christianisme. Vous avez le roi Hérode Agrippa qui prend le pouvoir vers l'an 37, donc on est vraiment juste après, et qui se prétend Messie, roi Messie. Alors pas Messie au sens juste j'ai été ouin comme les rois David ou Salomon. Là, il y a clairement une notion supplémentaire qui s'est rajoutée dans sa conception de la messianité et qui l'a empruntée aux idées chrétiennes. C'est-à-dire qu'il se voulait presque une sorte de démiurge. Attention, on n'est pas encore là dans les dérives d'un Adolf Hitler par exemple qui voulait purifier le monde entier presque. On est très loin de là, mais ça commence en fait. Et une chose qui nous montre que ça commence, c'est que ça s'accompagne de persécutions anti-chrétiennes, notamment contre les apôtres qui sont obligés de quitter Jérusalem à ce moment-là. Autre dévoiement qui arrive peu de temps après, c'est la révolte politico-religieuse des zélotes qui mène toute cette agitation politico-religieuse qui mène à la première guerre contre les romains, qui est provoquée par ces gens-là, par les zélotes, et qui est accompagnée de persécutions anti-chrétiennes. Pourquoi ça ? Parce que les zélotes veulent déclencher une espèce de révolte messianique qui va soit déclencher la venue du Messie lui-même, soit qui emprunte à l'idée même chrétienne du Messie cette perspective que leur action délivrerait Israël du mal et le réunifierait. Puis vous avez la révolte du faux messie Bar-Kochba dont je vous avais parlé, Simon Bar-Kochéva, sinon dans d'autres orthographes, en 135, qui fait suite aux guerres de Kitos qui sont déjà des guerres juives vers les années 110 dans tout l'Empire perse, et qui, encore une fois, s'accompagne une persécution anti-chrétienne et on notera que les persécutions anti-chrétiennes sont de plus en plus violentes. En fait, à mesure que s'affirment les idéologies anti-chrétiennes messianistes, la persécution est de plus en plus forte. Hérode Agrippa, je crois que c'est lui qui avait fait exécuter Saint-Jacques et donc qui avait précipité l'exil des apôtres, mais il n'y a pas encore la persécution ouverte de tous les chrétiens. Avec les élotes, il commence d'y avoir une forme de persécution mais relativement douce, même si Saint-Jacques est tué, précipité du haut avec Bar-Cogba, c'est un autre niveau. Tous les chrétiens de Jérusalem sont exterminés, enfin tous ceux qu'on trouve, toute l'église institutionnelle de Jérusalem est crucifiée, on crucifie l'évêque de Jérusalem, on crucifie les prêtres, ils sont juifs, on ne parle pas de grecs, on parle de prêtres judéo-chrétiens. Et il y a une dimension anti-chrétienne très affirmée. Bon, ça c'est une caractérisation historique du messianisme politique et puis il y a une caractérisation doctrinale qui démarre dans les textes de Qumran, on l'a évoqué ce matin, mais il y a certains textes, j'en ai noté deux, le père Gallet a fait une étude très approfondie, qui sont caractéristiques d'une déformation en fait de la pensée juive sur le Messie. La pensée juive sur le Messie, on la voit dans les écritures sacrées, c'est-à-dire dans la Torah, dans les prophètes et dans leurs interprétations, dans les Targumim, les Targum, c'est-à-dire la traduction en araméen des écritures accompagnée d'une glose qui explique. Et puis on voit un nouveau Targum apparaître, le Targum Jonathan, par exemple, qui décrit le Messie comme étant l'exterminateur de tous les méchants et qui purifie le monde entier. On voit dans les textes liés des testaments des douze patriarches qui sont en fait de la littérature qu'on appelle intertestamentaire, donc post-chrétienne en fait. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'on a des textes qui sont pré-chrétiens et on a les mêmes textes réécrits en post-chrétien avec l'introduction dans le même texte d'idées nouvelles qui transforment le rôle du Messie et qui font du Messie une espèce de superman de Dieu qui extermine les méchants. Et on voit comme ça apparaître dans l'histoire la preuve de ce que le messianisme global apparaît après le christianisme en fait. Bon alors voilà, ça je le fais assez court parce qu'on l'a déjà développé ce matin. Enfin on peut revenir dans les questions si vous voulez. Et là je vous propose de passer maintenant à un morceau un peu plus costaud. C'est l'exégèse du Coran que propose le père Galet. Alors j'aurais certainement pas la prétention de tout en dire ici parce que c'est extrêmement vaste. Merci d'avoir regardé cette vidéo.